Bonjour à tous, c'est B61 pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 4 Donc ça sera pas une présentation cette fois, mais ça sera le fameux mode Assignment Ada Qui fait partie justement des scénarios annexes à l'histoire principale Donc voici l'interface de ce mode de jeu Donc on va commencer Donc il y aura une vidéo je crois au début Ouais Alors objectif récupérer 5 échantillons de Plagas et l'eau au point de rendez-vous Donc alors ce mode de jeu c'est... Alors j'appelle ça un scénario annexes, mais j'ai rejoué il y a quelques jours pour me remettre dans le bain Et on sait pas vraiment à quel moment ça se déroule quoi Est-ce que c'est après que Lyon soit... non... Est-ce que c'est plutôt avant justement que Lyon soit passée, qu'elle était en opération spéciale et qu'après elle est revenue encore au village, je sais pas Parce que déjà elle a pas le même costume, bon après c'est peut-être pour faire un petit peu plus agent spéciale C'est vrai que se pointant en robe rouge ça fait pas très professionnel on va dire Et donc ouais on sait pas trop On sait pas trop quand ça se passe exactement en fait Ce qu'on sait c'est qu'on travaille vraiment pour Wesker C'est vrai parce que dans le scénario principal on voit bien qu'il y a Wesker Mais qu'il y a aussi une autre organisation, elle l'appelle d'ailleurs comme ça, l'organisation Mais on sait pas du tout comment ça s'appelle Et je pense justement que ça sera une bonne partie du scénario de Resident Evil 6 Cette fameuse organisation Qui serait, si j'ai bien compris, les trailers de présentation Umbrella, comment ils appellent ça déjà ? Ah je m'en rappelle plus, c'est Umbrella quelque chose Enfin c'est vraiment ça hein, parce que moi c'est ce que j'ai entendu dans les bandes annonces Mais ça se trouve c'est pas du tout ça Putain ils sont résistants quand même Bon il a crevé du coup Bon ça me fait rechir La dernière fois que j'ai fait le mod, ils ont crevé très facilement les trois là Mais là c'est l'inverse quoi Ils veulent pas mourir les bandes Allez Voilà Hop Donc la difficulté de ce mod là Elle est pas forcément plus élevée que l'histoire principale Je dirais que c'est en mode Bon y'a qu'à la fin, y'a des endroits C'est quand même un petit peu chaud Mais Ouais Ouais c'est une difficulté moyenne quoi on va dire C'est C'est pas difficile pour autant quoi Quand on prend des dégâts On se ramasse pas Trois tiers de Trois quarts de la vie plutôt En moins quoi Donc là on va se retrouver là Où y'avait GG Quand on est passé avec Lyon Donc y'aura pas mal de monde par ici Donc l'inconvénient de ce mod là C'est qu'il y'a pas l'accès aux marchands Ça se fait d'une seule traite tout ça Et donc du coup Voilà y'a Mister GG Et du coup on a pas forcément de quoi Par exemple améliorer nos armes et compagnie Et donc faut faire avec Et c'est sûrement ça qui osse à discuter du mod Je sais pas où il est passé Je pensais qu'il allait passer devant Mais je crois qu'il est en train de faire le tour Oh putain il est là Ah merde J'ai même pas le temps de tirer On a aussi les herbes de jaune Pour augmenter notre vie Pendant le parcours Oh putain Je commence très mal là je crois En plus j'ai encore le spray Ouais si je me remange un dégât aussi Je vais mourir On va quand même se soigner Mais je crois que je vais pas aller bien loin Je sais pas pourquoi Oh putain En plus ce tir là Il passe par où là Il va se ramener là Vas-y shoot tes collègues là Non il y a pas envie Yes c'est bon On va prendre la TMP Faire le ménage Après tout ce qui est petite bestiole Ils nous font des dégâts Mais c'est pas très grave C'est surtout que les GG On va en croiser beaucoup C'est pas très grave J'ai eu un petit coup de téléphone Comme vous avez pu l'entendre Donc c'est pareil Dans ce mode là C'est que des munitions Qu'on va récupérer Il n'y a pas d'argent Puisque le mode marchand n'existe pas Voilà Voilà On va pas trop rester là Parce qu'avec la vie que j'ai Je vais pas faire mon cru encore Oh ils sont sérieux En plus ils gissent bien Heureusement qu'il y a du soin de prévu Quand même Parce que franchement C'est ça qui fait la difficulté On peut pas acheter de spray On peut C'est le marchand en fait Qui fait vraiment la grosse difficulté De cet endroit là Il faut se démerder avec ce qu'on a quoi Là je crois qu'il y a des munitions Voilà Donc là on va avoir un petit peu la paix Mais je crois qu'il y aura des ennemis Qui vont quand même venir Il y a eu des choses par ici Je crois Voilà J'ai dû faire le tour Euh est-ce qu'il y a eu quelque chose Non c'est C'est après C'est pareil Faut faire attention Parce que là Il y a personne Mais il y a des fois Il y a des mecs Qui vont venir derrière vous Donc là quand il y a plus de musique C'est bon Il y a plus personne Mais Des fois la musique Elle reste Et c'est vraiment pas pour rien En fait C'est juste que les petits malins Ils respawnent derrière vous Et du coup Vous faites à voir Et je sais plus si on gagne quelque chose D'ailleurs dans ce mode là J'étais en train de réfléchir Je sais plus si c'est Assignment Ada Ou c'est Paratou Ils ont gagné La fameuse Chicago Type Riker La La mitrailleuse Enfin la mitraillette Plutôt le Enfin le Le Thompson C'est plus un fusil d'assaut Je crois Euh Ouais Et du coup Je sais plus si on gagne Dans Assignment Ada Ou l'autre Mais cette arme là Elle est vraiment sympa à jouer Si vous avez l'occasion D'y jouer avec Vous allez voir Et franchement sympa Déjà je fais que ça soit limité Mais on a plus à se faire chier Avec les munitions Et euh Ça fait 10 Moins 10 de dégâts Je crois Donc c'est à peu près L'équivalent du sniper Si on l'améliore pas à fond Et euh De manière illimitée Donc c'est pareil Les boss Alors mettez une petite rafale Et ils sont Ils sont pas one shot Mais euh Ils murent très très rapidement Et c'est assez sympa Je trouve quand même Le fait de pas se soucier Des munitions C'est Ah merde Je recule Oula Voilà je me doutais Je le voyais pas mourir C'était obligé Qu'un plague est sorti sa tête Donc c'est pareil L'arme qu'on a là C'est le punisher Il me semble Ouais Donc c'est la seule fois Qu'on l'a Dans le mode Separate ways On a pas le punisher Et Kaida C'est juste que Ils ont peut-être Voulus nous aider Parce que Si vous vous rappelez Cette arme là Ça perfore plusieurs ennemis En une balle Donc pour Quand les ennemis Sont en groupe C'est pas mal Je pense C'est pas une arme Que j'utilise Dans le mode Dans le scénario habituel Mais c'est vrai Quand il y a du groupe Ça peut être utile C'est pas l'arme Que je préfère Je préfère la Red Knight Parce que Déjà c'est l'arme la plus puissante Puis je la trouve D'autres plus sympas A jouer Que le punisher Qui au final Même si traverse Plusieurs ennemis Ça reste un pistolet Classique Il y a des mecs partout Là Il y a un mec avec de la dynamite J'ai cru en temps On va aller en haut Parce qu'il y a Où il y a une herbe Je crois Tout au fond Ouais C'est une herbe rouge En plus Donc c'est vraiment Pas négligeable On peut voir On peut voir aussi Que les textures À cet endroit là En particulier Pas forcément Dans ce mode de jeu Puisqu'on n'y passe Aussi avec Leon Mais les textures Elles sont franchement Sympa Bah après Quand on regarde plus haut Il y a les raccords Et tout Ça c'est C'est pas moche non plus Mais bon Ça reste de la texture Oui Gamecube Mais il y a des endroits Elles sont vraiment Très réalistes Je trouve Et justement Vu que j'ai eu l'occasion Justement De jouer à la version Remasterisée en HD Sur PS3 Je peux vous dire Que cet endroit là Bah il a vraiment Rien d'envie Aux textures Des jeux Nouvelle génération Il est pas mort Donc là c'est pareil Ici il y a la musique Et en fait Elle s'arrête jamais J'avais fait le mode J'étais retourné en arrière En fait Vous voyez Les mecs Ils respawnent en continu J'ai l'impression Donc il y en a encore Qui donnent des munitions Normalement Bon là ils font les radins Mais la dernière fois Que j'ai joué Ils donnaient des munitions Et contrairement à Lyon Où on passe à la porte D'en dessous Bah nous on passe par au dessus En mode infiltration Justement Pour récupérer Les fameux échantillons Donc on passe carrément Par la bouche d'aération Et donc on se retrouve ici Et la dernière fois Et la dernière fois J'étais pas passé par en bas Mais là je vais le faire Parce que je sais plus Si toutes les portes Sont fermées Elle est verrouillée aussi Et là je crois que c'est verrouillé Ouais Donc en fait on peut pas Là en bas Mais il y a quand même Des choses à récupérer ici On va voir niveau munitions Ce qu'on peut recharger Parce que là Là il va y avoir pas mal d'ennemis Parce qu'on va commencer A récupérer les fameux échantillons Et à chaque fois Qu'on en récupère quasiment Il y a plein d'ennemis Qui arrivent Dont des GG Donc Faut mieux se préparer A les accueillir On va d'abord passer par là Ouais je me doutais Que ça allait arriver Vu comment je suis blindé Je m'ai même pas encore vu Je surveille derrière Au cas où C'est Ce mode de jeu Il est vraiment Peu prévisible Parce que Les mecs Ils viennent un petit peu Aléatoirement Après c'est pareil C'est pas un mode de jeu Que je fais souvent Parce que franchement Ils ont lenté vite J'ai repensé L'autre fois En faisant Wackfou Du scénario principal J'ai énormément joué J'ai dû passer au moins 100-150 heures De jeu dessus Mais c'est vraiment Sur l'histoire principale Parce que les modes annexes Encore le mode mercenaire J'ai passé pas mal de temps Parce que j'en chiais Pour avoir le fameux De canon Mais alors sinon Les assignements Eida J'ai dû faire Deux trois fois Séparatways C'est pareil Et ça va pas plus loin C'est des modes de jeu Que je joue rarement Je préfère L'histoire principale C'est plus intéressant Même si Séparatways Au final Complète L'histoire principale Que là Sinon Eida Même si ça utilise Un peu le scénario D'origine C'est pas Ça complète rien du tout C'est juste du bonus Est-ce qu'il y a D'autres mecs Ouais C'est bien ce que je pensais Parce que là J'entends des gueuler On va d'abord Les shooter Parce que me faire Back comme ça J'aime pas trop Ah putain En plus Ils ont la tête blindée On va récupérer Le fameux échantillon Il en faut 5 Et vous allez vous rendre compte Voilà Ça prend de la place Dans l'inventaire Et c'est ça Ça fait la grosse difficulté Aussi De ce bonus Puisque du coup Bah on sacrifie des places C'est équivaut à des munitions Au final Niveau slot C'est 2 slots Et vu qu'il y en a 5 Ça prendra 10 slots Au final Donc ça prend vraiment Pas mal de place Et vu qu'il n'y a pas le marchand On peut pas Bien sûr Améliorer La fameuse mallette Du coup On doit se démerder Avec ce qu'on a Donc là encore Ça va J'en ai qu'un Mais Quand on aura Quand on arrivera A 3 ou 4 Vous allez voir Que munitions Après ça va être Un petit peu chaud A gérer tout ça Donc comme vous pouvez le voir Aussi Il n'y a pas de régénérateur Ça aurait pu Mais il n'y en a pas On va direct Rocher là Voilà On se fait pas chier A buter les vénus Parce qu'on va toujours Les recroiser après Donc C'est pas perdu Il n'y a pas grand chose A prendre Il y a peut-être Une herbe là Non Il semblait Qu'il y en avait une On a encore plein On va recharger Ah mais TMP c'est pareil J'ai pas beaucoup De munitions Alors que l'autre fois J'avais bien géré De ce côté là J'ai plus joué au pistolet Puisque les munitions De TMP Elles servent quand même Assez bien plus tard Il semblait qu'il y a une autre chose A récupérer C'est quand même bizarre Je confonds avec l'autre mode Je sais plus Parce que je sais qu'il y a une carte Essayer à récupérer Qu'on doit reformater Ou je sais pas quoi Mais avec EIDA Je me rappelle plus Ah en plus On peut pas faire retour On est obligé de le prendre Et de le bouger Je vais supprimer un truc Qui m'a jamais servi Hop Oui Voilà Ça fait de la place Comme ça Ça je trouve ça Complètement inutile La lunette D'ailleurs je sais pas Pourquoi ils ont mis Une lunette là dedans C'est Pour le lance mine encore Ça peut être sympa De les sniper A distance avec les mines Mais avec le sniper Il y a déjà une lunette de base Donc je vois vraiment pas l'intérêt Après bon J'ai eu l'occasion De jouer sur les versions Playstation Donc manette C'est comme la Gamecube Ça reste une manette Mais On a pas de Enfin ça améliore pas La visée Je trouve que c'est pas Ça sert à rien Je trouve Donc là il y a du monde Euh On va essayer de du péter Le bouclier avec ça Donc vous voyez Ce qu'il y a là C'est Je sais plus comment Ils s'appellent Ceux-là Mais ils sont bien Casse-couilles Mais il y en a plusieurs On va lancer une grenade Parce que là Il commence vraiment Il y a du monde Que je sois pas encerclé Parce que là Je peux pas aller ailleurs En plus Voilà Je crois pas Que ça l'est tuée Putain ça fait rien Là je vais être dans la merde Je crois Elle la tombe Oh putain Ohlolo Ça vous dirait de mourir Les gars Parce que bon Du nombre de balles Voilà Putain il aurait pu me donner Quelque chose Il quand même Bon là je crois Que c'est bon On va continuer Donc là on va se retrouver Devant le truc d'ordure Ouais C'est ça La fameuse manette On pouvait Mettre les mecs Dans la poubelle Sauf que là On peut pas s'en servir Alors qu'il y a plein de monde En bas C'est ça qui est dommage Ça aurait pu être sympa Pour nous Et je vais essayer De les sniper D'ici d'ailleurs Parce que je l'ai jamais fait Ce truc là Alors que je peux Il y a juste à péter la bite Faut que je me trouve Un meilleur spot Oh deux en même temps Oh putain merde J'avais oublié Qu'il y avait Jini Euh ouais Il fait chier Vas-y pète les 8 C'est plutôt plaisir Est-ce que je peux l'avoir D'ici Ils arrivent quand même A me toucher Ah voilà Voilà ça va Ils sont pas trop résistants Ici ça Ça aurait pu être pire Ah putain Ça qui est chiant Quand ils visent bien Comme ça Des fois ils ont des IA foireuses Mais pour ce qui est De viser à l'arbalète Y'a pas de problème Ça Y'a plein de jeux Comme ça J'ai eu l'occasion De tester Resident Evil Opération A Queen City Et je peux vous dire Dès qu'ils se mettent à tirer Dès qu'ils se mettent à tirer Par contre La mission de TMP C'est pas mal ça Quand on va réactionner le bouton Y'aura des mecs Qui vont venir de cette porte Ça fait un petit peu Comme on avait fait Avec le scénario principal Voilà Le coup de pied très utile Dans ce genre de cas Voilà on le fout à terre Comme ça on s'occupe de l'autre Faut jouer un petit peu Stratégie Quand y'a des mecs Comme ça Où on est déjà Je me rappelle plus Ah oui d'accord Là on fait plein de grenades Ça va être utile pour plus tard Donc ce qui est bien On sait quand même Avec le Punisher C'est que Vu qu'il traverse Plusieurs ennemis Et bah même si Les gens ont des boucliers C'est vraiment utile Dans ce genre de moment Mais sinon C'est vraiment pas énorme Que j'apprécie Lui il est chiant Il a encore la tête blindée Voilà On va associer des herbes Et hop Un nouvel échantillon Là ça commence à faire beaucoup Ça prend pas mal de place Et on le ressent Donc ouais Il n'en reste plus que deux Donc on va se diriger À droite Donc ce qui est bien On se dit là dedans C'est qu'il n'y a pas besoin De faire d'aller-retour Il y a des énigmes Et tout C'est vraiment orienté action Ce truc là Faut pas se prendre la tête Faut juste rusher Dans le tas Euh ouais C'était à prévoir ça Hop là Donc c'est pas le dernier Il y en a plusieurs Voilà Hop Encore un Ça devait être le dernier Si je me rappelle mieux Bon j'ai plus de munitions de pistolet Euh ouais bon On va l'utiliser ça Ça c'est vraiment chiant De ce côté là Les slots Donc là ça devait être assez hardcore Ce qu'on va devoir faire Qu'est-ce que c'est Ouais voilà c'est ça Voilà donc là On va se retrouver encerclé En plus il y a un GG Qui nous attend quoi Et là on aimerait bien Voir un lance-mine Mais on en a pas Donc on va devoir faire avec Déjà je commence très mal On va se dépêcher Parce que les boucliers Sinon ils vont vraiment me faire chier Voilà On va attendre qu'il descende un peu Peut-être que Ah putain Merde Au moment où je meurs Je devais envoyer la balle dans sa tête Je pensais pas mourir Enfin j'ai vraiment pas fait attention à la vie Heureusement on est pas très loin Mais C'est un endroit qui est un peu chiant Et puis on se retrouve avec le même problème Là je vais pas me faire chier à la recharger Ça je vais jarter Une balle ça sert à rien Oui Voilà Ah Y'a un truc là Ah une herbe Ouais y'a une herbe rouge aussi Que j'ai pas pris de tout à l'heure Il me semblait mieux Parce que je croyais que c'était Un des mecs avec son bouclier En mourant Qu'il avait lâché Mais bon Elle était bien là à la base On se passe On va laisser ça là Ah mais Ça retrouve toujours le même problème Y'a pas de place On va rester comme ça Cette fois-ci Je vais essayer de pas me faire avoir Voilà On va attendre qu'il se ramène Et en plus on est à 4 On va aller à la base Oh putain y'a des mecs derrière, j'ai oublié. Non ! Ah putain ça va être chiant, faut vite que je le liquide. Voilà. Et puis y'a d'autres mecs je crois en haut des arbalètes non ? Je sais plus, lancez-moi y'a personne. Parce que là ils viennent tellement de partout on sait même pas de l'huile au final. Voilà. Ça fait un peu de vide du coup, c'est bien et pas bien mais bon. Ça permet de remagasiner pas mal de munitions. On va tirer une balle pour gagner un slot. Voilà. C'est bon. On va y arriver, on y est presque. Il n'en reste plus que deux là. C'est ça hein ? Ouais. Alors eux c'est pas compliqué. Ah, l'enfoiré il a réussi à se barrer. Parce que l'autre fois j'avais tiré direct sur la dynamite. Et ça avait pété les dents en même temps. Tout ça c'était nickel. Bon là ça a pas marché mais bon. Hop, et on passe à la salle suivante. Si je me trompe pas c'est... Ouais c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Donc là y'a rien à récupérer. C'est pareil cet endroit là il est assez hardcore. On se rapproche de la salle. Voilà. Pour l'instant on en a pas besoin. Voilà. Le... Une espèce de bouteille de gaz là. On va la garder pour après. Parce que là y'a encore un échantillon à récupérer ici. Et y'a plein de mecs qui vont respawn d'un coup. Et c'est pour ça qu'il y a plein de munitions là dedans d'ailleurs. De toute façon dans les R.E. Si vous voyez des endroits où y'a plein de munitions, plein d'herbes c'est pas pour rien en général. Que ça soit dans cet épisode là ou même dans les anciens là. C'est vraiment pas pour rien qu'ils y sont quoi. Faut se dire qu'il y'a un boss pas loin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà le fameux échantillon. Et hop c'est parti. Donc là on se dépêche d'aller au tableau de commande. Voilà. Pour ouvrir les portes. On attend un peu qu'ils se pointent. Voilà. Et c'est pas fini pour autant. Il reste des mecs. On va prendre la TMP pour le faire. Donc on va les laisser venir à nous. Ou c'est pas... On va pas se faire finir. Euh... On va utiliser ça. Un spray c'est quand même plus utile je pense. Voilà. On arrose le terrain comme des fous. Voilà. Euh... Ouais. J'ai encore plein. De toute façon on est arrivé à la fin. Y'a plus vraiment grand chose à craindre. Le dernier échantillon. Et vous allez voir contre qui on va se battre. Voilà. Ça va être assez rapide d'ailleurs. Voilà. Krauser. Le retour. Et on prend le couteau. Ah merde. On va se louper. Mais on va faire la bonne vie technique du couteau qui marche toujours aussi bien. Ah putain. Il se laisse pas faire alors. La dernière fois que je l'ai fait c'est passer tout seul mais... Ah voilà. Hop. Allez encore 2-3 coups ça doit aller je pense. Voilà. Et au revoir. C'est pas vraiment un boss parce que le mec il se contente de nous flasher et de se barrer. C'est pour ça on sait pas si c'est vraiment pendant l'histoire ou c'est vraiment un truc à côté de la plaque où ils ont voulu réutiliser les mêmes bonhommes. Je sais pas du tout. Donc là les munitions je sais pas qu'elles vont nous servir parce qu'on arrive à la fin. On va même les vider d'ailleurs ça sert plus à rien. On se fait plaisir on tire n'importe comment. Euh ouais. La moumo qui bug. Elle aime pas ça. Bon allez on va pas tout vider hein. Sinon on va se faire chier. Donc on va justement à la tour de contrôle pour appeler le fameux hélico que Wesker nous a envoyé. Et voilà vu qu'on est méchant on casse les vitres. Et on va arriver à la fin. Donc je crois qu'on va rien débloquer du coup puisque c'est déjà fait. Hop voilà. C'est bon. 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 Mais après tout, c'est juste un autre expendable grunt. Grâce à toi, par exemple, l'Umbrella est un peu plus loin à son ré-établissement. Et une fois qu'il est, il y aura des changements significatifs dans notre monde. Et voilà, Wesker dans toute sa splendeur. Et le superbe générique. Voilà c'était euh... Ouais bon ça fait 40 minutes de jeu à peu près. Donc ça rajoute un petit peu de durée de vie au jeu mais bon c'est pas... C'est un bonus qui est pas extra quoi. Enfin je préfère le mode mercenaires ou encore... Euh... C'est Paratwiz. Donc ça sera la dernière chose qui clôturera bah mon World Crew sur Resident Evil 4. Et justement j'ai décidé de finir dessus puisque c'est euh... La vision du jeu vue par Aida quoi. C'est... Pour finir, je pense que c'est pas mal. Je préfère finir sur euh... C'est Paratwiz que bah ce genre de truc quoi. C'est... Donc là on peut voir aussi dans la cinématique qu'elle est pas habillée pareil. Elle a un autre costume. Qui ressemble d'ailleurs au costume de Resident Evil 2 je crois. Elle est un peu habillée comme ça il me semble. Si je dis pas de conneries. Bon elle a peut-être un pantalon mais... C'est euh... Ce genre de robe qui est... Enfin... Jupes ou robe j'en sais rien. Donc ça va bientôt se terminer. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Bon même si elle est pas euh... Très exceptionnelle. Voilà. Ca se termine. Voilà. Le fameux nounours qu'elle a donné pour le jet ski. Voilà. Capcom. Donc ça je sais pas pourquoi il nous propose de faire ça. C'est... C'est la même ciné hein. J'ai déjà regardé plusieurs fois mais non. Y'a rien. Donc voilà. On se coupe là dessus. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Puis euh... A la prochaine pour euh... Separate Ways. Le dernier mode de Resident Evil 4. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada